Bonjour et bienvenue sur la chaîne AkifTrade.fr pour cette analyse technique et statistique. Aujourd'hui je vous propose une analyse technique sur le S&P 500, ici sur son contrat futur septembre 2016. Nous pouvons constater que suite à la dynamique haussière qui avait été ici matérialisée par ce support oblique vert, est intervenue une rupture qui a signé la fin de cette dynamique haussière au profit d'une dynamique plus neutre d'un point de vue court-moyen terme. Actuellement les cours sur l'impulsion du Brexit sont venus attaquer la zone de support des 2022. Toutefois les cours sont remontés, on a marqué ici une dynamique court terme assez forte pour avoir un petit signal de sortie de cette dynamique par notamment le croisement de ces moyennes mobiles. Toutefois nous sommes actuellement suite à cette dynamique dans une phase de légère consolidation. Nous pouvons constater ici ces signaux sur le MACD qui donc donne une fin de dynamique et donc un signal de consolidation confirmé par le stochastique. Le RSI lui reste relativement positif. Du point de vue des retracements de Fibonacci par rapport ici à la dynamique directe, nous avons une phase de consolidation qui pour l'instant ne vient pas attaquer ici le retracement des 23,6% qui était d'ailleurs ici une zone de résistance sur la phase dynamique. Ce niveau des 23,6% se situe actuellement à 2074 points. Une éventuelle rupture de ce niveau pourrait nous donner un objectif sur le retracement des 38,2% qui se situe lui à 2057 points. Naturellement en cas de rupture haussière ici, ces retracements de Fibonacci seraient à repositionner et on aurait un signal de continuité de cette dynamique court terme qui pourrait bien déboucher sur un nouveau test ici de cette zone des 2117. En cas de rupture de ce niveau de résistance, on aurait un signal moyen terme qui repasserait à la hausse après une phase de neutralisation. Du point de vue des statistiques, nous avons une statistique qui va plutôt en faveur d'une poursuite du mouvement haussier puisque sur les deux prochains jours, la statistique ici d'avoir une continuité haussière est à environ 62%, suivie donc toujours statistiquement par une possibilité ici de consolidation qui pourrait faire revenir le S&P 500 sur des niveaux actuels. Donc actuellement, cette statistique est validée à 62% de probabilité en fonction des quotations antérieures et malgré les signaux d'affaiblissement qui apparaissent d'ailleurs dans cette statistique, nous pouvons constater que c'est plutôt la continuité haussière qui domine actuellement. Donc les niveaux à surveiller sont ici les niveaux des 2075 points, retracement des 23,6% de Fibonacci. En cas de rupture, on pourra viser une consolidation qui resterait mineure au regard de la dynamique précédente et en cas de rupture ici de ce point haut significatif qui se situe à 2104 points, nous pourrions attendre ici un test voire une cassure à la hausse de cette zone des 2117 points qui relancerait la dynamique moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et statistique du S&P 500. Passez une bonne séance et à très bientôt sur la chaîne ActiveThread.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501